Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce, Amen. Ce matin, nous allons lire la lecture 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 22. Je lis au nom du Seigneur, nous lisons au nom du Seigneur. Soyez tous joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne teignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, Amen, Amen, gloire à Dieu. Gloire à son nom, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet évangile est très profond. On y dit, au commencement de cet évangile, on doit être joyeux, toujours joyeux. On doit prier sans cesse, on doit rendre grâce à tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu fait. Si on a vu le Père, on a vu le Fils, il ne forme que un. Ne teignez pas l'esprit, donc on doit toujours être avec notre Esprit Saint, on doit toujours demeurer en nous. On ne doit pas mépriser ce qu'on nous dit, les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, on doit retenir ce qui est bon. Ce qui est mal, on doit prier, on ne doit pas se dire, non, ça ne doit pas m'arriver, non, ça va m'arriver, non, je ne veux pas, non. Non, on doit seulement se concentrer, déposer tous nos fardeaux quand on a des problèmes, qu'il y a des problèmes, soit résolu par notre Dieu. Amen, amen. Donc on doit toujours être courageux, fort. Le courage doit toujours demeurer en nous, on doit toujours être courageux et courageuse pour affronter tout ce que nous arrive. Tant qu'on vit, il y a toujours des problèmes. C'est quand on meurt, c'est là où on n'a plus de problèmes. Ça, c'est ce que moi j'ai compris dans la vie. Donc on doit toujours être fort, on doit toujours être combattant et combattante. Amen, amen. Pour finir, abstenez-vous de toute espèce de mal. Quand vous savez qu'il y a des gens qui parlent de mal des autres, qui veulent faire du mal aux autres et que vous, vous faites partie d'eux, ça veut dire que vous êtes en train aussi d'accepter ça. Et c'est le péché aussi qui va demeurer en vous. Donc pour éviter ça, il faut éviter d'être avec ces gens-là. Parce que si vous êtes ce moment-là avec eux, ils vont aussi vous conduire en erreur. Et c'est après que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas bien sûr que vous avez fait. Mais par contre, vous avez quand même détruit la vie de quelqu'un qui doit se reconstruire. On ne sait jamais. Il y a beaucoup d'exemples sur cette terre. On vit tout. On voit tout. Et il y a d'autres. On est triste quand on entend ces histoires. Donc c'est pour cela. Cette phrase est très, très importante dans nos vies. On doit vraiment faire attention. Donc la phrase nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc on doit faire attention aux gens qui veulent faire du mal aux autres. Puisque ce n'est pas à vous qu'ils le font aux autres. Mais vous, vous êtes là. Ça veut dire que vous aussi, vous allez faire partie. Et peut-être qu'un jour, ils vont se retourner contre vous. On ne sait jamais. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Merci Seigneur Jésus. Que c'est pour cette liturgie de la parole que nous venons de lire. Merci, merci Seigneur notre Dieu. Amen. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Plein, plein de bénédictions sur chacun de nous. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Notre Dieu garde, protège-nous. Amen. Qui nous donne des grâces, grâce à chacun de nous. Amen, amen. Nous demandons des grâces, grâce à notre Dieu. Qui la paix, l'amour, la joie reine parmi nous. Dans le nom de tout puissant notre Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus Christ. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous allez faire encore. Merci Seigneur. Amen, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Mettez les j'aime s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci.